ah vous êtes là vous ? ça tombe bien là je vais relever ma pêche je crois qu'aujourd'hui ça a été très très bon qu'est ce que c'est que ça bon bah vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler de pollution et plus particulièrement de pollution dans la méditerranée bon là je suis en bretagne mais ça m'empêche pas d'en parler selon une étude de l'ifremer la mer méditerranée serait la mer la plus polluée d'europe mais avant de vous expliquer pourquoi petit rappel il ne reste plus que 12 jours pour nous aider à financer notre web série sur le terrain on est plutôt loin de l'objectif donc on compte vraiment sur vous mais revenons-en à nos moutons chaque année 38 millions de tonnes de plastique sont produites dans le bassin méditerranéen sur ces 38 millions 63% deviennent des déchets et sur ces 24 millions de tonnes de déchets plastiques à peu près un quart finit dans la nature et vient très souvent finir sa course dans la méditerranée dans le ventre d'un animal marin puis dans nos assiettes en gros on est en train de buter tous les écosystèmes et de s'empoisonner nous-mêmes cool non mais alors quels sont les pays méditerranéens qui rejette le plus de déchets dans la nature petite précision je veux bien parler des pays qui rejette le plus de déchets dans la nature et non pas des pays qui produisent le plus de déchets beaucoup de médias avaient fait un raccourci en confondant production de déchets plastiques et déchets maltraités mais c'est pas exactement la même chose par exemple même si la france est le premier producteur de déchets plastiques dans la région ça ne veut pas dire que tout le plastique est rejeté dans la nature le classement que je vais vous présenter ne prend en compte que trois types de déchets plastiques les déchets non collectés les déchets jetés illégalement dans la nature et les déchets jetés dans des décharges aux normes sanitaires insuffisantes l'idée ici ce n'est pas de donner des leçons ou de jeter l'opprovre puisqu'on est tous responsables de cette pollution et on doit tous changer nos modes de consommation et de production d'autant plus que certains pays comme la france délègue la gestion de leurs déchets à d'autres pays émettent plus de gaz à effet de serre donc personne n'est irréprochable et on doit tous se sentir concernés par ce problème et maintenant on passe au top 5 des plus gros pollueurs de la méditerranée en cinquième position on trouve le maroc avec 0,43 millions de tonnes de déchets rejetés dans la nature en 2016 malgré une production de déchets plastiques relativement faible l'empire shérifien rejette une grande partie de ses déchets dans la nature en outre le maroc fait partie des pays ayant augmenté leur importation de déchets plastiques depuis la baisse des importations chinoises or le pays n'est malheureusement pas bien équipé pour faire face à ces nouveaux afflux donc c'est pas sûr que ça s'améliore de sitôt malheureusement en quatrième position on trouve le voisin algérien avec 0,45 millions de tonnes de déchets rejetés dans la nature en 2016 pour l'algérie la situation est a priori un peu différente puisque le pays produit à peu près quatre fois plus de déchets plastiques que son voisin mais rejette seulement 20 mille tonnes en plus dans la nature ce qui peut être expliqué par une meilleure gestion des déchets ou alors le fait que le pays n'importe pas de déchets étrangers mais bon tout ça reste à prendre avec des pincettes parce que c'est pas précisé dans le rapport du WWF sur lequel je passe cette vidéo on attaque le podium avec l'italie malgré sa position de numéro 1 régional du recyclage avec plus d'un million de tonnes de déchets recyclés le pays souffre malheureusement du manque de discipline de ses concitoyens du sud et a rejeté un demi million de tonnes de déchets plastiques dans la nature à la deuxième place on trouve la turquie avec 1,25 millions de tonnes de déchets plastiques rejetés dans la nature au même titre que le maroc le pays a vu ses importations de déchets plastiques nettement augmenter suite aux nouvelles réglementations chinoises au point d'intégrer le top 10 des importateurs mondiaux et le problème c'est que les déchets importés d'allemagne de belgique ou du royaume-uni sont généralement de meilleure qualité que les déchets domestiques et donc privilégiés par les industriels du recyclage au point que seuls 6% des déchets domestiques sont recyclés et enfin le champion de la pollution plastique en méditerranée avec 2,28 millions de tonnes de déchets plastiques rejetés dans la nature et l'Egypte le pays est à lui seul responsable de près de la moitié des déchets mal gérés pour ceux qui lisent l'anglais je vous mets le lien de l'étude du ww sur laquelle j'ai basé cette vidéo en description et sinon je le répète l'idée n'est pas de pointer du doigt nos voisins méditerranéens encore une fois c'est un problème mondial on en est tous responsables et on doit tous s'unir pour lutter contre ça et on doit plutôt être solidaires des pays de ce top 5 pour justement essayer d'enrayer ce problème donc si vous voulez nous aider à mettre en lumière les gens qui se battent pour l'environnement et bah ça se passe juste ici avec notre petite cagnotulule on compte sur vous on a vraiment besoin de vous allez c'est juste là ça est cool acheter un petit oeil ça fera pas de mal ça fait